Vous avez parlé de Damasio. Damasio a fait part de ses travaux il y a une vingtaine d'années, n'est-ce pas, à peu près ? Disons qu'on va dire que les premiers travaux, effectivement, d'être des années 80. Dans les années 80. Or, pour la première fois, en effet, les émotions, comme vous l'avez dit, tout d'un coup devenaient un objet, faisant partie intrinsèquement du fonctionnement du cerveau. Ce qui a été, si mes souvenirs sont bons, assez bouleversant et pas forcément bien accepté par la communauté scientifique. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des résistances énormes aux théories qu'avancées Antonio Damasio. Au contraire, il avait apporté déjà de nombreux éléments de preuves au niveau expérimental. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'avant Damasio, il y en a eu beaucoup d'autres. D'autres qui ont travaillé un peu dans l'ombre, qui ont accumulé un certain nombre de connaissances. Et ça commence à poser problème, de toute façon, d'avoir tout cet amas de connaissances, d'observations, de personnes qui perdaient la capacité à intégrer l'émotion dans leur raisonnement. Et je crois que Damasio, en fait, a simplement servi de pont. Il a permis de concrétiser, de cristalliser un petit peu toute cette connaissance et de la rendre, on va dire, un petit peu accessible à ceux qui ne raisonnent que sur l'intelligence formelle, la capacité à prendre des décisions et à traiter l'information. Je crois que le cerveau est un petit peu fait pour autre chose. Mais bon, il fallait quand même qu'on fasse accepter à la communauté scientifique justement qu'il y ait autre chose et qu'il y ait les émotions. Oui, oui. C'est quand même un tournant. Je pense que c'est important, mais a priori, ça paraît presque intuitif. Tout le monde sait que lors d'une grande émotion, par exemple, nos émotions sont bouleversées. Tout le monde sait que l'émotion est une part importante, en fait, de la vie sociale. De plus en plus, maintenant, on s'intéresse aussi à la cognition sociale. Ça paraissait impensable de laisser cet aspect des neurosciences dans l'ombre. Francis ? Oui, moi j'avais une question. À quelle époque a-t-on découvert l'entité qui est le neurone ? Alors, je ne suis pas un expert de l'histoire des sciences, des neurosciences. Néanmoins, pour l'histoire du neurone, le neurone a d'abord été une théorie. C'est là que c'est intéressant. À l'origine, on a d'abord observé, c'était très difficile d'observer le tissu cérébral, il a fallu trouver un marqueur, plus exactement un colorant, qui puisse se fixer sur les neurones, il y en avait peu. La personne qui l'a trouvé a d'abord décrit un syncytium, parce que, de nouveau, on est sur la même idée, il faut que la conscience soit une. Et donc, on ne pouvait pas imaginer un tissu, alors que tous les autres tissus avaient une théorie cellulaire. On avait déjà la théorie cellulaire pour tous les autres tissus. Pour le cerveau, non. On avait la théorie du syncytium, parce qu'il fallait que l'information puisse circuler librement à travers toutes ces cellules. La théorie du neurone, en fait, est venue de l'observation. Ce n'est pas Ramon Icaral qui l'a imposée, c'est un de ses collaborateurs allemands. Mais Ramon Icaral, lui, a ramené la théorie cellulaire... Là, on est à quelle époque ? On est fin du 19e. Donc, il a ramené la théorie cellulaire au niveau du tissu cérébral. Donc, il existait des neurones, des cellules individualisées. Et il a fallu inventer aussi la synapse, c'est-à-dire ce qui allait permettre aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Après, il a fallu inventer les neuromédiateurs, les récepteurs et j'en passe. Une petite question ou remarque. C'est que je crois que cette présentation est extrêmement intéressante parce qu'elle survole une très grande période sur le plan historique. Et en fin de compte, elle nous fait réfléchir sur la science. Et je pense que la philosophie elle-même, la philosophie des sciences, est quelque chose qui devrait être plus prise en compte par les scientifiques parce que c'est ce qui va leur donner peut-être ce recul par rapport à leurs avancées, à leurs hypothèses. Et on s'aperçoit, en fin de compte, là, ça ne s'est peut-être pas paru très clairement parce que le temps était trop limité, mais qu'en fin de compte, la connaissance dépend de nombreux paramètres, dont les paramètres de l'avancée technologique, évidemment, du niveau courant des connaissances, mais aussi de beaucoup d'autres paramètres, qu'ils soient d'ordre sociétaux, d'ordre religieux, avec toute cette aura d'interdits ou de certaines habitudes qui font que la science, à un moment donné, a ses limites. Et en fait, je me demande si actuellement, elle n'a pas aussi ses limites et peut-être que, pour beaucoup de scientifiques, il n'y a pas assez de réflexion sur la science elle-même. Je pense, par exemple, à la génétique, etc., où on s'aperçoit qu'il y a des problèmes d'éthique qui apparaissent tout à fait au premier plan, mais pas forcément pour tout le monde. Ça me fait très plaisir que vous fassiez cette remarque parce qu'en fait, la présentation initiale d'où découle celle-ci était une présentation où, justement, le but était de mettre en évidence toutes les erreurs du passé qui avaient été faites parce qu'on avait des idées préconçues sur la façon dont devait fonctionner le cerveau. Et c'est un rappel que je faisais parce qu'on était à l'époque... On sortait déjà d'un premier problème qui était celui de l'influence génétique sur les comportements. Il y a eu un lever de boucliers formidable en France contre cette notion et donc on a bloqué toute recherche sur la possibilité que des facteurs génétiques puissent intervenir dans le comportement. Néanmoins, les Nord-Américains, eux, qui n'étaient pas aussi perturbés par cette notion, l'ont fait et ont démontré qu'effectivement, il existait des gènes impliqués dans le comportement. Bien entendu, un gène n'allait avoir qu'une toute petite part d'effet dans les comportements des individus puisqu'un comportement est très multidéterminé. Donc on sortait déjà de cette première vague. Et puis on avait à l'époque aussi un rapport INSERM sur possibilité d'abord scientifique de la psychopathie, etc., qui avait été très battu en brèche. On se rendait compte à ce moment-là combien la société intervenait finalement dans le débat scientifique. Et j'ai eu l'impression que ce n'était pas clairement... On n'avait pas fait la part du politique, de l'éthique et du scientifique finalement dans ce débat. C'est un petit peu pour ramener tout ça. Vous-même, vous travaillez sur la schizophrénie, n'est-ce pas ? Absolument. Alors, on peut savoir quelques aspects de vos travaux ? Ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que vous venez de dire. Finalement, si. Si, parce qu'il se trouve que Carl Wernicke a été celui qui a proposé une hypothèse qui est finalement une hypothèse qu'on peut tester seulement maintenant, parce qu'on dispose des moyens d'investigation qui permettent de le faire. Carl Wernicke a proposé en fait que dans la schizophrénie, le problème ne soit pas tellement un problème au niveau des régions du cortex, mais la façon dont les différentes régions du cortex partagent l'information, présentent une activité coordonnée d'ensemble qui soit cohérente. On a maintenant la possibilité de regarder justement comment ces différentes régions, les différentes régions du cerveau fonctionnent de façon cohérente pour que le comportement de l'individu soit cohérent. Et c'est finalement cette hypothèse-là qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. Ah oui, c'est-à-dire que grâce à l'imagerie en fait ? Absolument, on utilise des techniques d'imagerie qui sont aussi bien la magnéto-encéphalographie, l'IRM fonctionnaire. On utilise même des techniques plus interventionnistes comme la stimulation magnétique transcrânienne pour essayer de regarder comment le cerveau, un cerveau qui peut présenter une susceptibilité à présenter des symptômes schizophréniques, fonctionne, voir s'il y a des différences par rapport à un individu normal. C'est extraordinaire. Et là, pour le moment, on ne sait pas encore. Vous êtes en train. Alors, on a déjà des résultats. Et on le sait déjà, il y a effectivement des anomalies dans la façon dont les airs se coordonnent. Tout le problème maintenant, et ça, c'est un problème de science, on a fait une exploration en utilisant des techniques comme l'IRM fonctionnelle ou la magnéto-encéphalographie qui nous donnent ce qu'on appelle des techniques corrélatives. Ça veut dire qu'on va essayer de corréler finalement une anomalie avec le fait que la personne présente une susceptibilité à la schizophrénie ou pas. Ça ne veut pas dire que l'anomalie qu'on a explorée est la cause de la schizophrénie. Et c'est tout le problème parce qu'en fait, comme on ne fait qu'une observation et qu'on ne fait pas une intervention directe sur l'activité du cerveau, il ne nous est pas possible de dire, ben voilà, c'est pour ça que le patient présente une schizophrénie. Ce qu'il faudrait pouvoir faire pour ça, c'est avoir une molécule, par exemple, qui va désorganiser la communication entre les différentes régions. Et si à ce moment-là apparaît effectivement une symptomatologie schizophrénique, ce qu'on ne fera pas, bien entendu, eh bien, on aura fait la démonstration que c'est bien un trouble de la coordination entre les différentes régions qui serait la cause et responsable de la schizophrénie. À travers ce que vous nous dites, on est en train de découvrir, en observant le cerveau en activité, grâce à ces appareils, enfin ces technologies, ces techniques dont on va découvrir les fondements demain, on arrive à voir comment le cerveau fonctionne, suivant les zones, comment les connexions neuronales se forment, à quelle vitesse tout ça aussi, parce que ça doit se passer très, très vite aussi, il doit y avoir des notions de vitesse extrêmes. Absolument. Et donc, vous voyez les choses, les régions s'allumer ? Alors, on voit des régions s'allumer, entre guillemets, bien entendu, c'est pas comme ça que ça se manifeste, mais c'est comme ça qu'on le retranscrit visuellement, parce que c'est plus simple. Et ce qu'on aime savoir, alors maintenant, le fait de voir des régions s'allumer, comme vous dites, c'est intéressant, mais finalement, on ne fait que redécouvrir, j'ai pas eu l'impression, dans la littérature de l'imagerie fonctionnelle, qui pourtant maintenant date un tout petit peu, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce type d'exploration, même 20 ans, pour le PET, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu vraiment quelque chose de nouveau. Une percée nouvelle, une conception nouvelle sur la façon dont le cortex fonctionne. On n'a pas non plus découvert véritablement d'air nouvelles. On est encore en train d'essayer de mettre de l'ordre dans toutes ces observations. Et puis surtout, on est un petit peu handicapé par le fait qu'on est toujours sur des techniques corrélatives. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Si on fait une étude, par exemple, de la mémoire, et on va vous présenter une liste de mots, et puis on va vous demander, en fait, si... on va présenter des mots après, et puis on va vous demander si dans les mots qu'on vous représente, ce sont des mots que vous avez vus auparavant ou pas. Vous allez appuyer sur un bouton pour dire, oui, non, c'est un mot ancien, c'est un mot nouveau. On va regarder les régions du cerveau qui s'activent pour ça. On va voir une région du cerveau qui s'active beaucoup, c'est la région du cortex d'orso-latéral préfrontal droit. C'est une région qui se trouve juste ici. Je pense que Dominique Asboune va vous présenter ça tout à l'heure plus clairement. Et alors, là où on est embêté, c'est qu'on a des patients qui sont cérébralisés, qui ont une grosse lésion ici, et ces patients ne présentent aucune difficulté à réaliser la tâche. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'imagerie fonctionnelle, il faut faire très attention, les grosses tâches d'activation qu'elle nous présente ne sont pas forcément les choses les plus importantes. Et de façon paradoxale, l'hippocampe, une autre structure très importante, et qui, elle, est très importante pour la mémoire, s'active très difficilement dans les techniques d'imagerie fonctionnelle, tout simplement parce que le plus souvent, on utilise comme contraste, puisqu'on a besoin de contraster une activité par rapport à une autre, on utilise la condition de repos. Et il se trouve que dans la condition de repos, si par exemple vous reposez, vous fermez les yeux, vous laissez votre pensée divaguer, vous allez utiliser de façon importante votre mémoire, et vous allez activer votre hippocampe. Donc quand on veut faire une tâche de mémoire, la soustraction entre les deux, elle est parfois très décevante, parce qu'on ne verra pas votre hippocampe s'activer. Une autre difficulté de l'imagerie fonctionnelle, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, mais il faut nous laisser le temps. Est-ce que vous nous avez bien dit qu'avant que l'homme accepte que la pensée et toutes ces choses-là se passent en un endroit bien précis du corps, il était donc question que tout se passe dans tout le corps. C'était donc, est-ce que c'était ça l'idée ? Est-ce que c'était, c'est le corps en entier qui participait à la pensée ? Est-ce qu'il y avait une origine religieuse ? On est complètement dans la religion à cette époque-là. La conception dualiste ne signifie pas forcément que ça se passe dans tout le cœur. Par exemple, dans le monde arabe, c'est beaucoup le foi qui a un rôle important. Dans d'autres populations, ce serait plutôt le cœur, etc. Et c'était là que pouvaient éventuellement y avoir des interactions. Mais il a fallu localiser finalement les choses dans le cerveau, parce qu'il a fallu quand même se rendre compte que lors d'une lésion cérébrale, on observait effectivement des déficits, le corps ne bougeait plus comme il fallait. Et c'est à partir de ces observations-là, finalement, qu'on s'est dit que c'est à cet endroit-là que ça allait interagir. Ça ne voulait pas dire qu'on avait abandonné le dualisme pour autant. Merci.